Bonjour, je suis Axel Crevot et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews, juste après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. Les TechniNews, vous le savez, ce sont des informations autour des nouvelles technologies, que vous soyez particulier, que vous soyez professionnel, peu importe, l'idée c'est de vous donner de l'info pour mieux consommer, être au courant de ce qui se passe, ce qui est important pour vous à titre perso ou à titre professionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de cliquer sur s'abonner et d'appuyer sur la cloche pour être certain de recevoir nos infos en temps et en heure. Vous le savez, vous pouvez nous suivre en podcast sur pas mal de plateformes et aussi sur la web radio franco-québécoise Radio CNRV. J'attaque tout de suite la première info du jour, il y a pas mal d'infos sur Google aujourd'hui. Alors Google améliore encore et encore son clavier Gboard. Le clavier Gboard, c'est ce qu'on appelle un clavier tiers, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre, même si vous avez un iPhone, vous pouvez le mettre, je ne sais pas si sur Android il est de fait installé, pré-installé, mais dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est un clavier que je vous recommande vivement, déjà pour la première fonctionnalité qui vient d'une application qui s'appelle SwiftKey, qui existe toujours. C'est une possibilité d'écrire les mots en reliant les lettres les unes après les autres. Au début, ça fait super bizarre, puis en fait, quand on y prend goût, c'est vraiment extrêmement facile et extrêmement rapide d'écrire de cette manière. Ce clavier utilise encore une fois l'intelligence artificielle pour vous proposer des GIF en fonction de ce que vous allez écrire. Donc naturellement, vous ne serez pas obligé de les valider, mais il va vous proposer au fur et à mesure où vous écrivez, d'exprimer ce que vous êtes en train d'écrire en illustrant ça avec des GIF. Voilà. Autre chose, un autre outil Google, je ne l'ai pas testé, mais je vais le faire très rapidement. Jusqu'à présent, pour compresser mes images avant de les mettre sur le web, vous savez qu'avant de mettre des images sur le web, il faut les compresser au maximum pour que quand les gens regardent votre site internet ou autre, ça soit le plus rapide possible, que l'image un peu trop lourde ne ralentisse pas l'affichage. Aujourd'hui, un affichage ralenti, c'est très rapidement des gens qui vont voir ailleurs. Du coup, moi j'utilise l'outil TinyPNG qui fonctionne hyper bien. Maintenant, il y a un nouvel outil de chez Google qui s'appelle... Squoosh ? Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Alors pour ceux qui m'écoutent et qui ne vont pas le voir par écrit, S-Q-U-2-O-S-H. C'est à tester, apparemment c'est très puissant. Je vous en dirai plus dès que je l'aurai testé. En tout cas, si vous ne connaissez pas TinyPNG, TinyPNG c'est dans tous les cas extrêmement rapide. Vous glissez votre photo initiale dans l'application. En plus, c'est mignon, c'est un petit panda. Vous glissez dessus, il le compresse, vous le téléchargez, terminez. En principe, c'est jusqu'à 75% de poids gagné. C'est vraiment un outil à connaître et évidemment c'est gratuit. Un autre outil Google pour tester vos sites web. Vous savez que c'est important, le site web, le SEO, le référencement, la qualité de vos images. Je viens d'en parler, etc. Il y a un nouvel outil de Google, un site sur lequel vous mettez votre site web. L'adresse, l'URL évidemment. Et l'outil va tester votre site et va vous mettre une note de 0 à 100. Bien entendu, plus vous êtes plus près de 100, mieux c'est ça. Vous vous en doutiez. Donc pareil, je mets le lien. Donc si vous m'écoutez à la radio, si vous m'écoutez en podcast, je vous invite vraiment à rejoindre ici sur YouTube ou sur Facebook ou sur les podcasts. Mais à l'origine du podcast, vous aurez le lien qui va être directement dedans. Donc ici, en mode radio, je n'ai pas encore trouvé comment vous mettre ça directement dans les airs, dans les ondes. Pour que vous puissiez cliquer, mais ça viendra peut-être un jour. On est tellement en train d'avancer. Encore une info Google. Et là, c'est le dernier téléphone Google sorti. C'est le Google Pixel 3. Il y a un souci un petit peu dérangeant quand même. Il efface les SMS au fur et à mesure où vous les envoyez, vous les recevez. Donc le souci a été identifié par Google. Google est sur le problème. Bien entendu, une mise à jour s'en vient assez rapidement et vous pourrez à nouveau conserver tous vos SMS. Dernière information sur Google et pas la moindre. Vous savez, je vous ai dit que Google Drive évoluait vers Google One. Donc ça a été sorti aux Etats-Unis en premier. Maintenant, ça arrive en France avec des nouvelles capacités et des nouveaux tarifs. Je vous donne les premiers. 200Go. Autrement dit, aujourd'hui, c'est vraiment... 200Go, c'est vraiment pour de la bureautique et quelques photos. Mais si vous décidez de mettre vos photos et un peu de vidéos, oubliez tout de suite ce forfait. Ceci dit, il est très abordable. Je vais vous arrondir les chiffres. 3€. En vrai, 2,99€. Ok, vous le savez, je n'aime pas les chiffres comme ça. Mais bon. 3€ pour 200Go. Mais par contre, le suivant est particulièrement intéressant pour 2TB. Donc 2TB, ça vous permet réellement d'avoir tout un stockage de photos, etc. 9,99€, soit 10€. Et ensuite, on continue avec un... Là, c'est quand même si vous avez un gros, gros besoin. Par exemple, si vous êtes vidéaste, etc. Vous allez payer 100€ par mois pour 10TB. Et puis à chaque fois, vous rajoutez 100€ de plus pour 20TB, etc. Donc c'est la nouvelle offre qui arrive en France. Elle est en train d'arriver. Donc ça, ce n'est pas un scoop à venir plus tard. Par contre, ce qui est peut-être... Moi, ça n'existe encore pas sur mon téléphone. Mais je vous en ai parlé en début de semaine. Les photos 3D avec Facebook sont déjà en train d'arriver. Et pour ce faire, il va falloir aller dans tout le listing. Quand vous publiez dans tout le listing de choix que vous avez, de faire un live, de faire un sondage, etc., etc. Vous allez trouver à un moment donné, prendre une photo 3D. Attention ! Et là, j'ai un petit sourire, même si la dernière info du jour me fait moins sourire. Mais bon, c'est valable que sur iPhone. Oui, c'est valable que sur iPhone parce que c'est une technologie qu'ils utilisent avec les optiques. Donc, ceci dit, je ne comprends pas bien pourquoi. Parce qu'ils parlent des doubles optiques de l'iPhone. Or, il n'y a pas que l'iPhone qui a des doubles optiques. Donc, certainement qu'à un moment donné, ça va être valable aussi pour tout le monde. Ça m'étonnerait que Facebook, en plus, j'ai lu que Marc Duccobert qui était assez fâché avec Apple et notamment avec les iPhones. Et il serait, il se dirait qu'il oblige ses employés à avoir des Android. Je ne sais pas. Ça, c'est du on dit. Mais en tout cas, photo 3D, ça va être une photo toute simple prise en plusieurs fois par votre téléphone sans même que vous vous en rendiez compte. et qui va faire qu'on va avoir l'impression qu'elle est en 3D. C'est-à-dire que quand on va bouger son appareil, elle va donner une impression de 3D. Apparemment, les résultats sont très, très sympas d'après ce que j'ai vu. Messenger, ça y est, c'est fait. Il est désormais possible de supprimer un message envoyé. Par contre, ça va être exactement comme dans WhatsApp. Vous savez que WhatsApp, on peut supprimer un message envoyé. Mais bon, ça ne sera pas complètement transparent puisque l'autre personne verra que vous avez supprimé un message. Alors, ceci dit, il vaut mieux supprimer un message et que l'autre s'en rende compte plutôt que d'envoyer une insulte et puis de se dire, mince, je n'aurais pas dû. On est bien d'accord. C'est quand même mieux que l'autre voie message supprimé par votre correspondant plutôt qu'il voie des mots de nom d'oiseau. Bon, bref. En tout cas, ce n'est pas mal parce que des fois, quand on va un tout petit peu trop vite, ou alors moi, ce qui m'arrive des fois, c'est de laisser un message à quelqu'un et ce n'est juste pas pour lui, en fait. Alors, jusqu'à présent, je n'ai rien fait de très grave. Bon, il y a quelques années, j'ai invité mon ex-femme à une raclette partie. Bon, ça faisait un peu désordre. Mais sinon, globalement, je n'ai rien fait de très grave. Mais ça peut être catastrophique, surtout quand vous faites du business sur les réseaux, etc., etc. Franchement, à aller trop trop vite, des fois, il vaut mieux vérifier ce qu'on est en train de faire avant de cliquer sur envoyer. On continue. Alors là, ça, c'est l'info rigolote avant l'info un peu moins drôle. Au Japon, il y a un Japonais. Eh oui, ça, déjà, ça commence bien. Il y a un Japonais du Japon qui a épousé un hologramme. Oui, 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 et ça existe. Il avait des gros soucis avec les vrais madames. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a épousé un hologramme. Et tenez-vous bien, il y avait 40 invités. Il y avait des vraies alliances. Il y avait une vraie cérémonie. Ça lui a coûté, je ne sais plus, quelque chose comme 2600 euros. Et il est le 3700ème à l'avoir fait. 3700 personnes mariées avec des hologrammes, honnêtement. Je me pose des questions sur la relation de couple, mais on ne va pas en parler ici parce que je n'ai pas limité du tout l'âge de visionnage et d'écoute de ces capsules. Mais sincèrement, je me pose des questions. Moi, je ne sais pas vous, mais bon. Bref, il y a peut-être d'autres solutions si vous avez des problèmes de rapport humain. La dernière information n'est pas terrible et Apple s'est mis de suite sur le coup. Je ne sais plus où l'événement est arrivé. Sincèrement, ça m'échappe, mais peu importe finalement. Il y a quelqu'un qui avait son iPhone X en charge. Donc, l'iPhone X, c'est l'avant-dernier. Ce n'est pas celui qui vient de sortir. C'est celui juste avant. Son iPhone X était en charge pendant qu'il faisait la mise à jour iOS 12.1 quand il a commencé à voir de la fumée sortir par les haut-parleurs et les micros. Et puis, il a débranché quand la mise à jour a été terminée. Et là, l'iPhone a juste commencé à prendre feu. Alors, on dit qu'il a explosé parce que c'est beaucoup plus... Si vous voulez, c'est beaucoup plus spectaculaire de dire qu'il a explosé. Si on dit juste... Ouais, il y a quelqu'un, son iPhone, il a fumé. Il y a des choses, il y a des trucs pour arrêter de fumer. Il y a des bonnes méthodes. Mais là, non, c'est qu'il a... On dit qu'il a explosé. Alors, vraiment, quand on voit les photos, quand même, il a pris cher, l'iPhone. Et surtout, comme c'est des plaques en verre devant, derrière, c'est extrêmement dangereux. Et puis, vous le savez, les batteries au lithium qui sont à l'intérieur sont des vrais petits explosifs. Donc, Apple est sur le coup pour voir pourquoi, comment ça se fait. C'est la première fois que ça arrive avec un iPhone X. C'était arrivé avec les iPhone 6. Là, ce n'était pas arrivé. Donc, voilà. C'est une info importante. Encore une fois, je l'ai dit, en début de semaine, je vous le redis, ne jamais mettre votre téléphone en charge dans le lit, sous la couette, sous l'oreiller. C'est super, méga, dangereux. Donc, si jamais j'ai des infos supplémentaires, je vous les donnerai. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette capsule. N'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour être certain de recevoir les infos. Je l'ai déjà dit. Je le répète parce que je sais qu'il n'y en a qui n'ont pas écouté au début. Je le sais, j'ai les noms. Merci, pardon, de m'avoir suivi. Je m'estouffe. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. A très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501